Bonsoir à tous et à toutes, bienvenue dans ce nouvel épisode d'Ovid contre le Covid. Alors là on a fini le livre 10, donc on va pouvoir attaquer le livre 11 des Métamorphoses. Il nous reste plus que 5 livres, donc il y a encore pas mal de vidéos en perspective. En tout cas, si j'arrive à aller jusqu'au bout, j'espère y arriver, on verra bien. On va rester avec Orphée, mais cette fois c'est pas une histoire que raconte Orphée, puisque c'est la mort d'Orphée. Alors donc, comme vous le saviez, Orphée était en train de raconter des histoires, il était en train de chanter en haut d'une montagne, fuyant le contact avec les autres personnes, et notamment le contact avec les femmes. Et il se trouve qu'il y avait un certain nombre de femmes qui l'avaient éconduit, et ces femmes n'étaient pas très très contentes d'avoir été éconduites. Alors tout se passait bien jusqu'au jour où l'une d'entre elles trouve Orphée en train de chanter, et donc elle appelle ses camarades, qui le voient, elle le voit chanter, elle le voit beau comme jamais, mais surtout elle se rappelle qu'il les a éconduites. Et elles sont pas très très contentes. Et à un moment donné, il y en a une qui ramasse un rocher, et qui le lance sur Orphée. Là-dessus, les autres voyant cette femme lancer le rocher font de la même chose, elles prennent des rochers, elles les jettent sur Orphée. Alors ça n'a pas grand effet, puisque avec la musique, Orphée arrive, sans même s'en apercevoir, à repousser les rochers, ou plutôt en tout cas à les ralentir, et du coup ils viennent juste se poser à ses pieds. Puissance magique d'Orphée, la puissance de la poésie qui réussit à altérer la physique. Alors ça aurait pu continuer longtemps comme ça, simplement en lançant des rochers, et en criant, en invectivant Orphée, finalement les femmes réussissent à couvrir le bruit de la musique d'Orphée, et elles réussissent enfin à l'atteindre. Alors Orphée est en sang, il est pas encore mort. Simplement il peut plus trop jouer de la musique, donc il s'arrête de jouer de la musique. Et là que font ces femmes ? Alors elles se jettent pas sur lui tout de suite. Elles vont dans un champ à côté, donc elles sont complètement fuiries, elles arrivent dans le champ, il y a le paysan qui voit ça, qui s'enfuit parce qu'il a peur de ces dames-là, et donc là elles saisissent tout ce qu'elles trouvent. Des sarcloirs, des herces, des wayaux, je n'ai strictement aucune idée de ce que c'est, mais ça a l'air de faire mal quand même. Elles se jettent sur Orphée et elles le massacrent, vraiment elles le transforment en charpie, et même elles vont même jusqu'à faire quelque chose d'assez horrible puisqu'elles lui coupent la tête. Elles prennent sa tête et elles la jettent dans le fleuve à côté, ainsi que sa lyre. Alors on raconte que la lyre continuait à faire de la musique, même si Orphée était bel et bien mort, on raconte que quand même, il y avait encore de la musique et que c'était une musique de reproche, comme si la lyre reprochait aux femmes d'avoir assassiné Orphée. Alors bien sûr, le monde entier est triste. Les animaux qui écoutaient Orphée, les plantes qui écoutaient Orphée, les humains qui pouvaient entendre Orphée, et puis même les dieux qui entendaient Orphée, tout le monde est extrêmement triste. La tête d'Orphée suit le fleuve et finit par arriver sur le rivage de la mer. Là, un immense serpent voit la tête et il veut manger cette tête. Mais Apollon qui voit ça, qui est dans certaines versions en tout cas le père d'Orphée, qui voit ça, il refuse bien sûr que ce serpent mange la tête d'Orphée et du coup il transforme ce serpent en pierre. Pendant ce temps-là, l'ombre d'Orphée, l'âme d'Orphée, descend aux enfers. L'âme d'Orphée fait le même chemin qu'il a fait quand il était allé sauver Eurydice. Il avait raté son sauvetage, mais il avait essayé en tout cas de le faire. Donc il reconnaît tous les endroits par lesquels il passe et il arrive par trouver Eurydice. Et là il s'embrasse, il est très content de revoir sa femme, elle est très contente de revoir son mari. Et on raconte que depuis, ils sont tout le temps ensemble dans les enfers. Un coup c'est elle qui le précède, un coup c'est lui qui la précède, mais cette fois il peut se retourner sans avoir peur qu'elle disparaisse. Et puis parfois ils marchent tous les deux ensemble. Qu'arrive-t-il aux femmes qui ont tué Orphée ? Et bien ces femmes, on les appelle les Ménades d'ailleurs, je ne l'ai pas dit, mais c'est les Ménades. Bacchus, donc, qui aimait beaucoup Orphée, qui appréciait la musique d'Orphée, qui appréciait ce que faisait Orphée pour lui, et bien il finit par les transformer en fait. Un beau jour elles marchaient et puis d'un seul coup elles sentent qu'elles ne peuvent plus bouger, elles ne peuvent plus avancer. Que s'est-il passé ? Et bien des racines leur ont poussé sous les pieds. Elles essayent d'enlever ces racines, mais en essayant, elles s'aperçoivent que leurs jambes entières se transforment en bois. Elles regardent leurs mains et leurs mains aussi se transforment en branches. Et petit à petit, elles se transforment toutes en arbres. Elles resteront ainsi jusqu'à ce que, bien sûr, les arbres soient coupés. Voilà, cette histoire s'achève ici, j'espère qu'elle vous a plu. Si elle vous a plu, vous savez quoi faire, mettez un pouce bleu. Et si vous n'êtes pas encore abonné, pourquoi ? Je ne sais pas. Mais si vous n'êtes pas encore abonné et que vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner pour suivre la suite des aventures, notamment David contre le Covid. Et puis il y a plein d'autres histoires, plein d'autres choses que je raconte. Voilà. Là, c'est la première vidéo de 2021. Donc si vous regardez ça au début de l'année, au moment où je la publie, je vous souhaite à tous et à toutes une très très bonne année 2021. J'espère qu'elle sera meilleure que l'année 2020 et qu'on pourra se débarrasser non pas d'Ovid, mais en tout cas du Covid. Allez, à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada